Et bonjour tout le monde c'est RxProject et on se retrouve pour un peu de War Thunder et cette fois une double session on va juste faire deux parties avec du russe à haut battle rating bon en même temps je vais faire DXP pour le BMP1 on m'a demandé si je pouvais faire l'IS3 et l'IS4 vous avez du pot je les ai l'IS3 n'est pas full il me semble si il est full mais l'IS4 par contre il y a peu de chance je joue très peu à ces battle rating là donc ne vous attendez pas à des dingueries du tout alors une seule cape on va sortir le btr80a en premier parce que j'ai besoin d'un j'ai besoin de l'PEX déjà et comme ça j'essaie de retrouver la touche pour avoir ah voilà d'accord c'est double j'essaie de trouver la touche pour pouvoir faire des captures d'écran propre c'est ce que je veux dire alors btr80 véhicule à roue que je trouve un peu poussif bon en même temps je pense je sais plus si j'ai des si j'ai déjà le dernier moteur un peu poussif petit autocannon rien de fou fou wow 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 oh le bol on chargeur tourelle etc Voilà au moins je suis donc déjà j'aurais pas dû jouer à Watt juste avant parce que du coup j'ai oublié l'essentiel pour ne pas se faire choper. Ah un instant j'ai cinq sauvegardes dessus mais je m'en fous on va prendre DS3 et on va y aller à la bourrine, elle est bégare, bourrin, ouais Matez-moi ce temps-là ! Avec un joli camo On va se mettre un peu sur le côté on va voir parce que ça va sûrement essayer de flanquer Les agons qui passent, on ne s'en occupe pas On va pas oublier que je n'ai pas d'autres véhicules après, enfin j'en ai encore un, entre celui-ci et puis c'est tout Personne ne va sur la cape, ça par contre c'est un peu dérangeant Je vais profiter d'un petit truc tout de fait, ça va J'avais peur que l'encodage froid Et j'en vais, c'est pas que je vérifie Mais elle est capée les gars ! Oh la, oh la, le T-44 de flan, c'est pas une bonne idée Faut que je me cache, faut que je me cache Faut que je trouve un point où me planquer Coupé Ils ont capturé la zone mais C'est bon Le temps de flan du canon est assez violent Il y a un type 75 Ah d'accord C'est l'S-3M Coupé 602 Choper, machine arrière ! Merde c'est le canon qui a pris ! Chotez-le ! Merde ! On va tenter de réparer. Bon la réparation va assez vite, il va falloir le tanker reload. J'ai perdu quand même les... J'ai perdu 2-3 trucs. Oh bordel il est trop loin. Et bon, là ça va être une win, j'ai fait une partie de merde, c'est pas grave. J'ai pas perdu de membre d'équipage, pour le moment encore. Ça n'a pas percé, mais je vais péter les optiques. J'ai tellement pas de... J'ai tellement pas de reload sur ce truc. C'est pas, c'est pas le plus grave. Oh bordel, on va se faire contourner. Si on fait pas gaffe, on peut se faire contourner. Allez, commander on est éliminé. C'est déjà ça. C'est bon, il est éliminé. Aller voir. La miniature, il va sait... Bon bah il est down, il m'a versé, il m'a ricoché dessus, voilà c'est une win. Les éclats de shrapnel, tout le flon droit a plus cher, c'est assez violent. Il est visible sur leurs cartes, Osef. Osef, c'est une récompense par contre très peu d'XP forcément. On va retourner au hangar, on va aller se faire stock, presque stock, j'ai vraiment très peu de véhicules en 7-7 en fait c'est simple. J'en ai une 2, et je les ai rarement joué donc faut pas s'attendre à des étincelles. Mais ils sont, c'est comme sur World of Tanks, sur War Thunder. Ouais il y a le biais russe, les chars soviétiques et les chars russes sont trop forts. Bon, je ne dis pas qu'il y a peut-être un petit peu d'exagération via la propagande russe parce que le studio ceci ou cela, je ne dis pas le contraire. Mais c'est pas non plus comme s'il était en Adamantium quoi. On dirait que t'es allé avec l'IS-4, c'est quoi cette map, ça me dit rien. On va aller avec l'IS-4, on va aller par là. J'ai jamais fait cette map. Asdrovi camarade. Alors je suis un débile donc je vais aller en plein milieu. Bon, en même temps j'ai un IS-4. Normalement je peux encaisser quand même pas mal de coups. Enfin, quand moi je tire dessus j'arrive pas à passer. Quand eux me tire dessus bizarrement ça passe tout seul. Trouver l'erreur. Il y a un TT-34-85 derrière. Et c'est un veau. Pour soyons honnêtes c'est un veau. Je fais du 45 à l'heure ici parce que c'est du plus solide, du dur. Il m'a fait la chenille. salaud. Putain il m'a endommagé le canon. Le problème c'est que j'ai pas de qui doré pas je crois sur celui-ci. Bon. Bon. Effectivement. Ultra résistant. Ah il va m'aider. Parfait. Merci mon vieux. C'est important de s'entraider. Arigato pas saimas. Allez. On y va. Bon en même temps à mon avis il comprend bien que... Bon. Un IS-4. Ce serait cool de le laisser. Oh ils ont déjà pris deux points. Vous avez pas pris les points en face ? Tout le monde est du même côté. Mais non. Ah d'accord on peut aller dans le... Il y en a un qui va arriver sur le fond. Les ai déçus. Il m'a pété le canon l'enfoiré. Je suis dans la... Heureusement je suis dans le faux. Oh le salaud il m'a pété le canon. Bon ça se répare heureusement. Ça arrive l'autre super lentement toujours. En même temps l'équipage n'est pas entraîné au point 2. On fiche le camp. Fourts. Je suis mort je suis mort je suis mort je suis mort. Oh le vol. Le vol. Bon j'ai pu tanker mais le problème c'est que j'ai plus de canon. En fait là je suis cuit, je vais juste servir le punching ball. Ouais je vais servir le punching ball c'est tout. Vous êtes sérieux ? Ils arrivent pas à me passer ? Ils arrivent pas à me passer ? Bon bah on va prendre le T-54. Bon je suis désolé mais on n'a pas de manque itiné en ce moment donc c'est un peu hachuré. T-54 c'est pas mon modèle préféré je préfère le je crois que c'est celui de 41. Non c'est celui de 49, celui-ci c'est celui de 47. C'est sympa mais je préfère la tourelle du plus moderne. C'est pour ça. J'ai rien fait. J'ai plus de points. Oh je suis mort. Pourquoi je me casse le hook à réfléchir sur ce jeu ? N'oubliez jamais quand vous jouez sur ces trucs là. Les autres joueurs sont tous des cons. C'est pas une question d'avoir un sentiment de supériorité. Non non. Considérer qu'ils sont tous cons. Comme ça vous aurez pas de mauvaise surprise en vous disant Mais pourquoi il m'aide pas ? Parce qu'il est con. Vous savez quoi ? Tu sais. Boum. Élimination de la cible. J'ai pas eu à cause de l'angle fait chier. Dommage. Dommage. Au moins j'ai fait un bon move. Vous savez quoi ? On va partir avec la DCR en dernier. J'aime pas cette DCR. Parce que ce sont des gros canons. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ? Je préfère les mitrailles aussi. Par contre contre des chars peu blindés ce truc-ci ça fait des ravages. On va partir en avion pour essayer d'intercepter. On se met là. C'est un F84G. Ok. Voler de combat. Ah il va m'en kikiner lui. Et c'est sur moi qu'il vient. Non ? Tiens dégage. Ouf. Fait lui rentrer dedans. Les forces ethnies ont pris une zone. Il a mis en battu. Il a mis en battu. C'est bon. Ils ont perdu plus d'hommes que nous. Il y a un mec qui est mort trois fois. Il ne l'a fait même pas de 400 points. Oui je suis dans le jugement et après. Je suis désolé mais déjà on ne peut pas dire que ce sont des noobs qui viennent de commencer. Ça au moins pour ça bien faire. On a moins qu'ils aient acheté leur compte. Bien sûr. Ce qui est illégal. Mais non. À un moment donné dans un jeu. T'as une cour d'apprentissage. Si tu n'apprends rien mais que tu continues de monter. Il y a un problème. Parce qu'en fait tu ne sers à rien. On va essayer d'aider avec la DCR en première ligne. Oh il y a un light. Il y avait un light. Il part en bombardier. Dans deux. Un. Deux. Deux. Deux cinquante sept. On va essayer de l'avoir. Quoi ? Oh ! Oh ! Je suis mort. Forcément la bombe qui explose du zéro... Oui il y a une autre ça a soufflé et tout. Bon. Alors retour en gare et on va relancer une petite avec l'IS. A part ça, on va relancer une petite avec l'IS 3 et peut-être encore une avec l'IS 4 après. Histoire de dire, j'en suis combien sur le timer ? Ouais, y'a moyen, y'a moyen, c'est assez court et je vais faire des cuts de toute façon à 2-3 endroits. Une bonne map, s'il vous plaît ? Mouais, ok, c'est bien pire. Bon, là, le but, je ne pense pas pouvoir rush la cape. On va tenter. Mais non, il se traîne le cul ce truc, j'ai une traction moindre qu'un BMP1 à chenille. En revanche, je peux peut-être faire des points assez facilement en faisant du repérage. J'ai une traillie sur ce truc ? Ah ouais. Pardon le BMP. Voilà, je fais des petits coups de ci-de-là. Repère un jeu cible et moi je me planque autant que je ne suis plus. J'ai rien à foutre là. J'ai rien à foutre là du tout. J'ai rien à foutre là du tout. Cible déjà repéré au fond. Tanks, 10 minutes. Distancia, 600 mètres. Tanks, 10 minutes. Distancia, 600 mètres. Voilà. J'aurais compris l'intérêt de ce share. C'est vraiment quoi. Allez, double kill. Tu... Tu... Tu permets que je passe en marche arrière en revue ? Je vais partir en avion. J'ai des roquettes. Merde. J'aime pas ça. Oh, il est down le Panzer. Parfait. Parfait. Relais de combat. M109. Mort pour mort, j'en élimine un. Parfait. Wow, j'ai vu. On ne va pas faire une réparation complète avant d'être... Dans la cape. Dans la cape au moins je pouvais avoir du couvert un peu plus concret. Même si je me traîne le fion, il y a le mateur qui va mourir. Voilà. On va réparer. Moi, j'ai... Oh, l'impact juste derrière. J'ai eu du cul. J'ai eu du cul. J'ai eu du cul. J'ai eu du cul. Ouais, 3 kills. Je suis second. J'ai des points bonus déjà. Alors, il faut réussir à rattraper ce gars-là. Je m'en fous de crever. Il n'y a personne qui a le kill là. Et j'ai salement amoché une DC là. C'est déjà sa fille. J'ai eu du cul. J'ai eu du cul. Ok, aussi. Tiens, ils n'ont pas besoin de le refaire. Et il a ricoché donc, on va profiter de la distance. Comment il a fait ? C'est passé où ? Sur le dessus de tourelle. Ah bordel, sur le dessus de tourelle, non. Où est vraiment le point quoi, le tout petit point. Tenez le coup, et la victoire sera à nous. On va prendre un véhicule craqué pour finir. T40-400, j'ai envie de mobilité, le mec de 6-8 ici, non merci. Et en plus il est frappe d'artirer comme ça. Mais c'est qui le con qui est à 0 points ? T26-5, ouais d'accord. Il y a des mecs, je comprends pas comment ils font pour avoir si peu de points. C'est presque, c'est presque un don à ce niveau là. C'est une forme de talent. « C'est pas le cas sur le terrain. C'est pas le cas sur la récent, mais c'est un don à ce niveau. C'est pas le cas sur la récent. C'est pas le cas sur le terrain ? C'est pas le cas sur la récent. Ah c'est une petite DCA d'accord, bon t'inquiète pas la frappe d'artillerie normalement voilà, ça va te calmer mon lieu. Faut avancer, je suis à découvert en plus là c'est pas une bonne chose, vite vite vite. Ouh le Yak Tiger sur le flanc, tous les signaux sont au rouge, je vais crever ici. Ouais le Yak, on m'en doutait, j'étais de flanc et à un moment donné il allait me choper. Mais je me suis battu honorablement. Ah il est derrière une carcasse en plus l'enflure. Allez on va sur une dernière petite session en IS-4. Eh non c'est pas le 2.7 c'est ceci, on va partir en IS-4. Ça me permet de le pex un peu comme ça aussi. Parce que j'avoue le jeu je l'ai un peu délaissé depuis quelques temps. C'est par phase hein, c'est par phase. Oh super sur cette map si oui 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 oui. Oh oui, quand tu me parles comme ça j'adore. Oh ça dit moi des mots doux jeu. Vas-y continue, caresse moi de l'au sens du poing. Crête moi la tête tu es bien. Oh, je suis un gros chat. J'ai un gros cul et je suis dans le sable. J'ai un gros cul et je suis dans le sable. Tadadadada. Bon. Combat de rue, c'est ce que je préfère. Je sais que les chars sont pas tous fait pour ça hein. De toute façon en général elles sont pas fait du tout pour des combats urbains. Mais c'est mon kiff. Parce qu'en fait c'est un damier. C'est, c'est, je crois que c'est ça. C'est parce que dans, vu que j'aimais bien jouer au stratégo jeu de dame jeu d'échec. Quand j'étais plus jeune. Du coup, je pense que c'est pour ça. C'est parce que comme ça fait une sorte de damier, des cases. Je veux dire, il y a des rues, il s'est pas passé n'importe où. C'est-à-dire que stratégiquement c'est facile à gérer. Parce que je me dis, ok, il y a ça, ça et ça en possibilité. On peut faire ça, ça et ça. Voilà. Je suis désolé il patonne hein mais euh... Je l'ai dit hein. J'ai un gros cul. Alors, où sont les clients ? C'est bon. Boum ! Boum ! Quand le canon fait boum ! C'est à des panneuses, c'est boum ! C'est bon. Alors, à Jarty, je laisse juste un obus que j'ai claqué. On me récupère parce que j'ai peu d'obus. Je l'emporte jamais à 100%. Ah, alerte sur le flanc. Il tente un flanking. Fou ! Ah, je croyais que c'était l'artillerie. Non, c'est un de ces foutures avec une automate. Ah merde ! Bon, j'ai une sauvegarde. Est-ce que je vais la claquer ? Oui. Je vais la claquer, je vais faire plus d'XP. Il y a une fuite météorite, là. Bon. Il y a un avion qui va arriver, j'ai pas envie de m'en préoccuper. Ah non, je vais pas m'en préoccuper. Ah non, je vais pas m'en préoccuper. On reconnaît le bruit du doule son. C'est pas un lance-missile, c'est pas un lance-roquette. Ah si, c'est un peu un lance-roquette, mais c'est spécial comme truc, je trouve. Mais c'est une vraie saloperie. Par contre, ceux qui l'utilisent contre vous, ils vont vous défoncer, hein. Quand vous allez le jouer, vous allez être là. Et comment ça marche ce truc ? Pourquoi je me fais défoncer et que j'arrive pas à le percer et dépollir ? Je, expliquez-moi. Non mais regardez-moi ça, sérieuse. Tu pourrais ranger ta tourelle, quand t'en as plus besoin. Ah non, vous n'allez pas prendre la cape. Ça, vous pouvez vous faire... Oh non, mais j'en ai marre des barrages artis. En même temps, c'est normal. Ok, il y en a qui surveillent derrière. SVP. Oh ! Euh, un racket et un automate supplémenté, mais... Revenge ! Salopard ! Wow ! Oh, il y en a un dans le fion. Il y en a un dans le fion. Ça t'a aidé. Il y a aussi un loup. Ouais, je suis encerclé, je suis encerclé. Et j'ai tourné ma tourelle comme il fallait. Punaise quoi. Mais l'équipe fait quoi ? L'équipe se touche la nouille. Bon, je vais prendre le médium, je vais essayer de passer sur le flanc alors. Ah ouais, mais quand je dis que l'équipe se touche la nouille... Ok. Pas grave. C'est pas grave, qui a perdu le plus de membres ? Ben nous, on a perdu deux gars. Un... Un... Bientôt trois, vu que moi je vais sûrement y rester. Je suis en train de faire un grand détour pour rien. Il y en a qui sont tout au bout, je vois pas l'intérêt. Ok. Maintenant, s'ils ont un angle de tir pour sa épée. Ok. Mais... En dehors de ça... Oui, c'est pourquoi. Oh putain. Je me suis pris des shoots. Le parrain. Ouais, il est caché derrière un rocher. Je voudrais pas. J'ai réussi à avoir des shoots complètement improbables sur ce jeu, mais là... Pour réussir à l'avoir... Ça va être un peu compliqué. C'est 55K, qu'est-ce que tu fous ? Qu'est-ce que tu fouches ? Qu'est-ce que tu fouches ? Qu'est-ce que tu fouches ? Là, il est down. Voila. Punaise, mais la vitesse du T55, là, il vient de descendre. Pourquoi je me suis raté ? c'est une défaite c'est une défaite parce que team de team de voilà écoutez allez on va s'arrêter là dessus pour cette double session alors l'IS4 j'aime bien mais il est stock le mien donc c'est pas super agréable et l'équipage est pas entraîné au point 2 l'IS3 il est sympa aussi mais c'est pas mon style de charge je sais pas et là l'IS54 il est stock aussi donc il faut que je pexe pour en débloquer plus et bien écoutez c'est sûr cette magnifique vision de barbecue soviétique qu'on va se quitter voilà j'espère que l'épisode vous aura plu je vous dis à la prochaine ciao je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501